J'ai fait plusieurs voyages en cargo déjà ce jour. Le premier, c'était pour aller de Venise à Izmir, Venise Italie, Izmir Turquie, sur un RORO, ce qu'on appelle un transport de voiture. Il a fallu à peu près une grosse semaine pour rallier les deux villes avec quelques escales, notamment à Malte ou à Chypre. Le plus grand des voyages que j'ai fait, c'est pour aller de Dunkerque à Sydney en Australie, donc deux mois de mer, en passant par le canal de Panama et de nombreuses escales également sur le continent nord-américain et dans les îles du Pacifique, avec un retour de ce long voyage toujours en cargo de Malaisie jusqu'au Havre. On ne se rend plus bien compte aujourd'hui que notre Terre est grande, notre planète est une grosse boule bleue qui voyage dans l'univers. En un tournement, un tour de magie, un tour de passe-passe, on se retrouve d'un aéroport A à un aéroport B, en maximum 24 heures, on va dire, et ça rapetisse vraiment notre monde. Si on n'aime pas la mer ou qu'on aime le mal de mer, ça ne va pas bien se passer du tout. Et ensuite, la solitude aussi, l'espace, le vent dans la tête, arriver à New York par la Statue de la Liberté, c'est aussi mythique quelque part. C'est le canal de Panama, c'est des grands grands moments. On passe beaucoup de temps à marcher autour des containers, beaucoup de temps à regarder simplement la mer aussi. Le temps prend une autre dimension. Il faut être assez contemplatif, déjà, je pense. On lit beaucoup la paire de jumelles et observer l'horizon, regarder simplement même les vagues, les yeux dans le vide. Nous sommes nols, j'avais un ordinateur portable aussi quand même. Musique, quelques films, pas d'internet à bord. Seul le capitaine a internet à bord, mais ça coûte très cher, c'est une liaison satellite. Donc en cas d'urgence, on peut envoyer un email, mais ça s'arrête là. Ce que je n'ai pas fait, ça ne m'a pas manqué du tout, j'avais autre chose à faire. Comme méditer, comme lire, comme regarder la mer. La nuit, sans aucune lumière, donc avec des étoiles comme vous n'avez certainement jamais vus. Ce qui m'a le plus marqué, les rencontres avec les baleines. Oui, les animaux toujours, les dauphins qui jouent avec l'étrave du bateau et qui bondissent dans le sillage. Le plancton, la nuit, qui est complètement phosphorescent, qui illumine complètement le bateau dans son étrave, toujours. Quand le bateau tourne, on voit aussi le sillage qui tourne lentement. C'est joli, c'est esthétique. Les couchers de soleil, ils sont magnifiques. Je n'ai jamais aussi bien mangé que sur les cargos, parce que les hommes travaillent, encore une fois, sans manches, ils ont besoin d'avoir une bonne nourriture, saine, équilibrée, très copieuse aussi surtout, et équilibrée. Beaucoup de légumes, fruits, il y a une salle commune, bibliothèque, télévision, films et compagnie, une salle de sport et parfois une piscine. Donc c'est assez amusant parce que l'eau est puisée en dessous de la coque du bateau. Donc on peut se baigner dans l'océan Indien ou dans l'océan Pacifique sans quitter le bord. La joie d'arriver aussi à l'escale, que ce soit en Polynésie française, à New York, au Fidji, peu importe. La joie de descente, de tanguer un peu quand on retrouve la terre ferme, de rencontrer d'autres gens, bon relativement rapidement, c'est sûr que toujours pareil, ils bossent eux, donc ils déchargent, ils rechargent et on repart. Mais ce sont des escales intéressantes. Il faut bien évidemment être en règle avec les autorités du pays dans lequel on veut débarquer, c'est-à-dire que pour les États-Unis, pour avoir le droit de descendre, j'ai dû demander un visa qui n'est normalement pas demandé aux personnes de nationalité française, sauf quand elles arrivent aux États-Unis par voie maritime. Donc sinon je n'aurais pas pu descendre. En Jamaïque, je n'avais pas de visa, je n'ai pas pu descendre. Mais sinon on va se promener. Un petit tour de Manhattan, c'est toujours sympa. Un petit tour de Tahiti avec une location de voiture sur la journée, c'est sympa aussi. Il n'y a pas beaucoup de cabines à louer, entre guillemets, sur ce genre de bateau. Il ne faut pas que ça devienne non plus des pote-bots de croisière, sinon ça perd de tout son intérêt. Et encore une fois, c'est cher. Parler de France en Australie, ça coûte quand même 25 000 euros à l'essence. 95% de l'équipage d'un bateau, quel qu'il soit, dans tous ceux que j'ai pris, est Philippin. C'est les meilleurs marins du monde, tout simplement, et ceux qui maîtrisent le mieux l'anglais. Le Philippin, dès l'âge de 5 ans, il parle couramment anglais, il habite sur un archipel qui fait 7700 et quelques îles. Donc la navigation, ils connaissent bien. Et le fait de pouvoir parler anglais couramment, c'est simplement pour ça. Et la majorité des officiers sont allemands. Voilà, c'est assez formaté. Sauf sur les compagnies françaises, CMACGM, on retrouve des officiers français, mais toujours en équipage philippin. Donc les relations avec les philippins, très très bien. Ce sont des gens qui sont très gentils de toute manière. Toujours à essayer de rendre service. On est un peu le touriste trois étoiles. À bord, ça coûte cher de voyager en cargo, donc ils sont quand même au petit son. Et avec les officiers, très bien. On a accès à la passerelle quand on veut, à la salle des machines. On peut nous poser plein de questions, utiliser les instruments de bord. Ils sont toujours à notre écoute. Sauf en cas de tempête, ou voilà, quand la situation est dangereuse à bord quelque part, comme au large de la Somalie, interdiction de quitter sa cabine, et ainsi de suite. On a les instructions qui sont données par le commandant tous les jours. Il y a toujours un risque. C'est la mer, hein. On peut couler, évidemment, orter un iceberg, orter des conteneurs qui sont immergés, qui flottent à peine, qu'on ne peut pas voir. Bon, pour un porte-conteneur, orter un conteneur, à mon avis, ça ne doit pas faire beaucoup de mal, mais on n'est jamais à l'abri d'une tempête, d'une voie d'eau. Je me rappelle, pour aller de Venise à Izmir, il y avait d'autres passagers, effectivement, dont deux personnes qui allaient en voiture en Israël. Et l'escale d'Israël a été annulée trois jours avant. Tout simplement, c'est comme ça, en bateau aussi, on ne peut jamais prévoir. Il y a des points clés quand on voyage en bateau, c'est les canaux. Déjà, canal de Panama, canal de Suez. On réserve son passage, ça coûte 3-400 000 dollars pour un bateau de passer. Donc, il n'a pas intérêt à louper son heure et son jour. Et parfois, il faut zapper une escale pour ça. Alors, tant pis. J'aurais bien continué encore une paire d'années à naviguer sur les océans du monde. ... ... ...